Bonjour et bienvenue sur Agide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder le lit d'armée pour les sous Black Gravelord. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous avez 10% de réduction avec notre partenaire Phoenix Wargame avec le code Agide. De plus, si vous souhaitez soutenir l'avancée des projets pour la chaîne, nous avons développé un Tipeee sur lequel vous pouvez contribuer. Maintenant que ceci est fait, plongeons directement dans les lit d'armée. Alors, première règle, comment on joue sous Black Gravelord ? Donc sous Black Gravelord, vous allez voir, c'est un BT assez particulier qui est plutôt bien écrit car vous avez tout type d'unité à part ce qui va être archerie, arme de siège, ce genre de choses-là. Et donc l'avantage de jouer sous Black Gravelord, c'est que vos traits de bataille, donc les règles de votre armée, s'appliquent à tout type d'unité. Donc vous avez The Hunger, la fin, qui va elle, être dédiée directement aux vampires. Donc dès qu'une unité de vampire va utiliser la capacité combattre, vous allez pouvoir, en phase violette, si votre unité est toujours en vie, vous soigner de D3 points de vie. Si jamais vous avez détruit une unité, vous vous soignerez de 2 D3. Très très bonne règle pour les vampires car vous êtes principalement avec des unités qui ont entre 3 ou plus de points de vie. Et donc pouvoir soigner de D3 après avoir combattu, c'est top, il n'y a aucune condition particulière juste d'avoir combattu. Et si jamais vous détruisez un adversaire, vous augmentez la valeur de points de vie soignés, vos héros, vos petites unités, tout ça. C'est une très très bonne règle qui s'applique à l'entièreté de vos vampires, il n'y a pas d'autres mots-clés. La deuxième, c'est Deadly Invocation qui vous dit qu'à votre phase de héros et à celle de votre adversaire, une fois par tour, donc on ne peut le faire qu'une seule fois pendant le tour et sur l'adversaire, choisir un héros sous Black Gravelord et 3 unités Deathrattle ou Deathwalker, donc c'est les squelettes et les zombies. Attention les squelettes, je prends l'entièreté des unités squelettes et les zombies, il y a quelques unités de cette catégorie supplémentaire. Vous allez pouvoir, à chaque unité désignée, soigner 3 points de vie, ou s'il n'y a pas de points de vie à soigner, remonter des modèles jusqu'à un cumul de 3 points de vie. Donc c'est très très bien parce que statistiquement, vous allez entre guillemets remonter 9 figurines à votre phase de héros et à la phase de héros adverse, ou alors pouvoir soigner 3 points de vie sur des unités qui ont plus de 1 point de vie, il n'y en a pas des masses non plus, mais voilà, c'est une bonne récursion qui se fait à tous les tours. Vous avez aussi la possibilité de mettre ce qu'on va appeler en réserve, donc ils appellent ça dans les fosses. Anciennement, on déployait des fosses sur le champ de bataille qui vous donnaient une interaction avec vos unités et avec l'adversaire. Là, c'est fini, il n'y a plus de sous-décors fosses, c'est juste une façon de parler. Donc vous allez pouvoir mettre vos unités Deathrattle et Deathwalker, donc pareil, les squelettes et les unités mort-vivants, directement en réserve et vous pourrez, à votre phase de mouvement, les setups, les placer, donc elles ne pourront pas bouger. Vous pourrez donc les placer entièrement à 6 d'un élément de terrain et à plus de 9 de tout adversaire. Donc on a l'impression que ça peut être restrictif, mais en fait, avec le nouveau système de layering des décors de Games Workshop, vous avez des décors un peu de partout, donc en fait, c'est très oppressant pour votre adversaire, car vous savez que vous allez pouvoir apparaître autour d'un objectif, apparaître entre deux éléments de décor pour pouvoir bloquer des charges, des choses comme ça, donc c'est une super règle. Et la dernière règle, pareil, c'est une super règle qui vous coûtera un point de commandement, mais qui se fait à n'importe quelle phase de mouvement, la vôtre ou celle de votre adversaire. Vous allez pouvoir ramener à la vie une unité qui a commencé avec deux modèles ou plus, donc pas possible de ramener de héros, ça sera juste des unités, et des unités qui ont montré Deathrattle ou Deathwalker, donc des zombies, entre guillemets, et des squelettes. Très bonne règle, car rien n'empêche votre adversaire, quand votre adversaire ne peut pas vous empêcher d'utiliser cette règle-là, et donc vous avez de la récursion sur une grande partie de votre armée, et à l'exception des vampires, bien sûr. Vous pourrez les ramener comme si vous les sortiez des fausses, entièrement assises d'un décor et à plus de neuf de vos adversaires, ou entièrement à douze d'un héros et à plus de neuf de votre adversaire. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez, si c'est votre phase de mouvement seulement, le faire sortir à moins que ça, c'est-à-dire maximum trois pouces de votre adversaire, si vous le faites, par contre, votre unité ne sera pas en capacité de charger. Donc on comprend bien, au tour adverse à plus de neuf, à votre tour, vous pouvez moduler cette règle-là pour rentrer jusqu'à trois pouces de votre adversaire, mais vous ne pouvez pas charger. Une fois de plus, c'est une super règle pour tout ce qui est squelettes et zombies, pour pouvoir reprendre des objectifs, bloquer des charges, bloquer des lignes, des choses comme ça. On voit que l'entièreté des traits de bataille s'applique à tout type d'unité du BT, et elle sublime toutes ces unités-là. Alors, pour les battle formations, donc ce qu'on appelle les sous-factions anciennement, vous en avez quatre. La première, qui s'appelle Legion of Shaish, vous dit que quand vous allez faire votre capacité d'aide à l'invocation, donc de réanimer, de choisir trois unités entièrement à douze de votre héros qui a été désignée pour pouvoir remonter trois modèles de Sony III, et bien avec cette sous-faction, vous allez pouvoir choisir une quatrième unité. Donc, si jamais vous jouez beaucoup de petites hordes ou de hordes tout court en périphérie de vos héros, c'est une super sous-faction pour pouvoir, au lieu de ramener neuf points de vie à toutes les phases de héros, potentiellement ramener douze points de vie, donc c'est un gros gros bonus. Bien sûr, basé sur une construction de liste particulière, mais en tout cas, pour les joueurs de hordes, cette sous-faction se désigne très bien. Donc, la deuxième, c'est Bacchanal of Loat, qui vous dit, c'est un passif, donc vous bénéficierez en permanence de cette règle que tous vos vampires ont plus un sur leur jet de lancement de sort. Donc, ce qui est exceptionnel, car vous allez voir, vous allez vouloir jouer des héros, vous allez vouloir jouer des vampires, vos domaines de sort sont quand même sur des valeurs un peu élevées comparées à la moyenne, donc bénéficiez d'un plus un au lancement de sort pour l'entièreté de ces modèles, c'est top, à savoir que ça affecte aussi les personnages nommés, donc vous êtes content d'avoir des plus un par-ci, des plus un par-là. Et si jamais votre unité de vampire fait un mouvement de charge, vous allez aussi bénéficier d'un plus un bled sur les armes de mêlée. Alors attention, ça ne s'appliquera pas, bien sûr, sur les armes compagnons, mais avoir un plus un bled sur toutes vos unités avec le mot-clé vampire, donc les Blood Knights, les héros, les chauves-souris, quoi, pas les petites chauves-souris, mais les Vargaises, là, qui sont le mot-clé vampire. Blesser automatiquement un plus un quand on charge, c'est une super règle. Donc pareil, sur une construction de liste basée principalement sur les vampires, c'est exceptionnel, mais même si vous n'avez qu'un ou deux héros ou vampires, pour pouvoir gagner le plus un en lancement de sort et le plus un bled quand on charge, c'est une super règle. La troisième, donc, c'est Death Sentence Draw, qui vous dit que vous allez pouvoir choisir une fois par tour, à n'importe quelle phase violette, donc la fin de phase, trois unités Death Walker, donc là, on est vraiment encadré à ces unités de zombies, ghoul, quoi, qui sont engagées. Donc attention, c'est bien important, c'est bien écrit, il faut qu'elles soient en combat. Ces trois unités vont pouvoir effectuer deux choses. La première, c'est un mouvement de peeling, où je rappelle, dans un mouvement de peeling, vous devez choisir une unité avec laquelle vous êtes engagé, effectuer un mouvement jusqu'à trois pouces, et tous les modèles de votre unité n'ont pas le droit de s'éloigner de l'unité que vous avez choisie pour faire ce mouvement d'engagement. De plus, vous n'avez pas le droit de sortir des zones d'engagement sur lesquelles vous étiez, d'accord ? Donc si vous êtes engagé avec une seule unité, vous ne pouvez pas vous éloigner de cette unité, mais vous allez pouvoir vous déplacer trois pas autour pour pouvoir reprendre un objectif ou bloquer une charge, une contrecharge, des choses comme ça. Et si vous êtes engagé avec plus d'unités, l'unité, c'est ce que vous avez désigné pour faire votre mouvement d'engagement, votre peeling, donc pareil, même condition, et les autres, vous pouvez vous en éloigner, mais vous ne pouvez pas sortir de la zone d'engagement. Donc soyons vigilants sur ça. Et ensuite, chaque target, chaque cible que vous avez sélectionné pour faire votre mouvement d'engagement, donc si vous avez trois unités engagées, trois fois différentes ou trois fois la même, sur un 3+, vous ferez... Quoi ? Sur un 2+, vous ferez D3 blessures mortelles sur un D3. Donc une source de blessures mortelles supplémentaires, une source aussi de mouvements que vous allez pouvoir gratter pour pouvoir reprendre sur des objectifs, c'est encadré aux unités Deathwalker. Donc il faudra bien vérifier les mots-clés. Si vous en jouez beaucoup, c'est pas mal, même si vous en jouez un peu moins, si ce sont vos écrans, vos cordons, ça peut se prêter, c'est du mouvement que vous prenez, c'est des blessures mortelles que vous prenez, c'est des unités qui ont pour but de prendre des coups, rester engagées, donc ça s'entend bien. Et la dernière, donc c'est Deathmarch qui vous dit, donc là c'est un passif, donc pareil, vous bénéficierez en permanence de cette règle-là, que toutes vos unités Deathrattle, donc là ce sont vraiment que les squelettes, attention, ça applique à toutes les unités squelettes, les squelettes de base, les Gravegardes, les squelettes montées sur... montées, quoi, tout simplement. Pareil, les héros qui ont le mot-clé Deathguard, là c'est un peu plus compliqué, mais voilà, vous me comprenez. Il vous dit que quand vous avez fait un mouvement de charge sur une unité, et que vous l'allez combattre contre cette dernière, si vous êtes plus populeux que l'unité contre qui vous combattez, vous allez augmenter de 1 votre pénétration d'armure. Donc de base, vos squelettes sont en moyenne à 10 modèles, 5 pour les squelettes montées. Renforcés ou pas, vous allez souvent combattre des choses qui sont moins populeuses que vous, donc vous aurez tout le temps, quand vous allez charger ce plus-là de pénétration d'armure, ce qui va faire, sur certains engagements, augmenter facilement votre létalité, car le plus d'impétration sur toutes ces unités-là, vous verrez, il y a des choses assez fortes à faire. Attention, ça ne s'applique que quand vous chargez, mais ça reste une très très bonne sous-faction si jamais vous jouez quelques unités de squelettes, ou full squelettes, car si vous prenez des unités fer de lance pour pouvoir faire des dégâts, c'est toujours une bonne règle. En tout cas, moi je trouve que l'entièreté des traits de bataille, des battle formations, je veux dire, associés aux traits de bataille, sont des bons bonus, vous n'êtes pas obligés de faire qu'une seule vampire, une seule squelette, une seule boule, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, sur l'entièreté, les mix s'entendent et se prennent bien. Alors maintenant que nous avons vu les traits de bataille et les sous-factions, on va pouvoir rentrer dans les optimisations, tout ce que vous allez pouvoir donner à vos héros. On va commencer par les traits héroïques, donc un héros non nommé est le droit d'être le porteur de ce dernier, vous n'êtes pas obligé de donner à votre seigneur de guerre, vous donnez à qui vous voulez. Voilà, c'est plutôt simple de manière générale et plutôt pratique. Le premier vous dit que à votre phase de héros, seulement une fois par tour, mais d'un côté, vous n'avez qu'un seul artefact, donc ça arrive à la question, vous allez pouvoir désigner une unité sous le Black Grave Lord, donc c'est encadré à toute votre armée, même Nagash va pouvoir bénéficier de ça. Et si vous êtes à portée d'engagement, donc trois pouces du porteur de ce trait héroïque, vous allez pouvoir faire sur un 2+, donc c'est dommage qu'il y ait le 2+, mais heureusement, ce n'est pas un 3+, effectuer un mouvement de D6 à l'unité si jamais elle n'est pas en combat. Si jamais elle est en combat, vous allez pouvoir faire un Peeling Move, donc comme on l'a vu, juste avant, deux, trois pas, en respectant toutes les conditions qui vont avec. Un bon trait, en tout cas, je trouve à ce niveau-là, pour pouvoir donner du mouvement supplémentaire à des unités qui peuvent être un peu lentes, peut-être des squelettes, des zombies, des choses comme ça, ou à des unités très rapides qui peuvent bouger de 12 ou de 14, leur faire gagner à votre phase de héros déjà D6 de mouvement pour pouvoir vous projeter plus loin. Ça fausse complètement les mesures que votre adversaire peut faire si jamais il avait mis des écrans ou des zones d'interdiction. Je trouve que c'est un très bon trait héroïque qui s'adapte à toute composition de liste. La suivante, donc, The Ending Wheel, vous dit que c'est pareil, once per turn, you're hero phase, donc une fois par tour à votre phase de héros. vous allez pouvoir désigner donc une unité qui est Death Rattle ou Death Walker, attention au mot clé, qui est entièrement la douce de cette dernière et qui a commencé avec deux modèles ou plus. C'est important, vous ne pouvez pas le faire sur des héros ou une corpse car, ces choses-là. Et donc, vous allez pouvoir ajouter D6 d'OC, donc de valeur de contrôle à cette unité. Un peu plus situationnel, je pense que normalement, le fait d'être populaire sur les objectifs fait que vous allez pouvoir les contrôler, mais si jamais vous êtes dans des parties ou vous avez le sentiment que vous manquez un peu d'objectif contrôle sur vos objectifs, vous pourrez toujours valoriser, on va dire, ces derniers avec ce bonus de D6. Pareil, ça s'adapte à toute construction de liste à moins que vous passiez un full vampire. C'est un bon bonus à prendre, ce n'est pas exceptionnel, mais ça peut répondre à certaines conditions de victoire. Et le dernier, c'est Unhandled Ramp Rager qui vous dit que le porteur de ce trait héroïque peut relancer ses charges, c'est un très bon trait pour des héros combattants, on va surtout penser à des Vampire Lords sur Dragon Zombie qui bénéficieront d'une relance de charge gratuite, mais il faut aussi, vous allez le voir, dans le Bt, on peut regarder d'autres héros parce que vous avez maintenant toute la famille des gros bateaux avec les vampires dessus, je ne me rappelle plus exactement le nom, les palangins, les trucs comme ça, qui maintenant sont tous devenus héros et sont des héros non nommés donc vous allez pouvoir les customiser aussi si jamais vous voulez bénéficier de bonus de relance de charge sur ces héros-là. Alors maintenant, on va passer aux artefacts, donc le premier, l'Orbe of Enchantment qui vous dit qu'une fois par bataille et n'importe quelle phase de combat, vous allez pouvoir choisir un héros et demi engagé avec le porteur et ce dernier aura frappant dernier. En soi, c'est un très bon artefact car vous allez mettre frappant dernier, un héros et demi, vous savez que votre adversaire, si jamais il vous charge ou que vous le chargez et qu'il a des possibilités de modifier le frappant premier, le frappant dernier, tout ça, le sanctionnez directement parce que toute votre armée aura frappé avant lui. Cependant, c'est en 4e mot-clé héros, donc ce n'est pas non plus un, comment dire, ce n'est pas non plus la corde de sécurité ultime, mais aujourd'hui, on se rend compte dans les constructions de listes que vous avez souvent 300 à 500 points de héros avec des héros totems ou des héros combattants qui vont venir supporter l'armée adverse, donc c'est toujours, je pense, un bon artefact pour protéger soit des héros genre vampire lord sur dragon zombie qui vont aller se battre, soit des héros plus petits, juste des vampire lord ou alors des nécromancers, des choses comme ça, pour dire à votre adversaire, voilà, si jamais tu viens avec ta grosse pièce de héros, tu aura frappant dernier, donc c'est un bon outil d'issue, le deuxième, il est vraiment exceptionnel, l'amulet of scream qui vous dit que c'est une réaction, donc à chaque fois que votre adversaire va lancer un sort, donc déclarer le sort qu'il va lancer avant de faire son lancement et que vous êtes à 18 du porteur, il n'y a pas écrit once part turn ou quoi que ce soit, donc c'est toutes les fois où votre adversaire va déclarer un sort, donc que ce soit pour 1, 2, 3, 10 sorciers, vous allez rouler un D3 et sur un 2+, infliger autant de blessures mortelles au porteur et si jamais au lanceur du sort je veux dire, et si jamais le lanceur du sort est tué, le sort n'est pas lancé, donc très très bon artefact qui je pense s'active dans toutes les listes, des sorciers, tout le monde va essayer d'en jouer pour pouvoir bénéficier de la nouvelle fonctionnalité des sorts persistants et de manière générale les sorts sont bons dans le jeu donc c'est un super artefact, la seule difficulté c'est le à 18 pouces mais je pense qu'avec un peu de mobilité ou un placement correct à partir du tour 2 vous pouvez être à 18 pouces de vos adversaires tout en étant protégé d'une alpha strike ou quoi que ce soit et donc d'emmerder complètement le lancement de sort de votre adversaire, un petit sorcier qui a 6 points de vie et qui est niveau 2 qui se retrouve à devoir prendre 2 fois des 3 blessures mortelles potentiellement va l'empêcher de lancer des sorts un personnage tel que Moratikein pareil ne pourra pas lancer de sort par risque de se prendre des blessures mortelles et ainsi de suite donc c'est vraiment un outil exceptionnel et le dernier le Shard of the Night vous dit que le porteur ignore les modifications positives et négatives positives ou négatives pour les attaques de tir qui vont cibler ce dernier donc aujourd'hui dans la méta après la lecture des index vous avez certaines unités de tir qui peuvent être à la fois très efficaces cependant nous avons beaucoup d'auto-wound de choses comme ça et donc je ne suis pas sûr de le plus un save entre guillemets de l'arène moins un qui peut ignorer cette chose là soit équivalent d'un point de commandement sur la défense en arrière et ainsi de suite je mets un petit bémol sur l'usage de ce dernier car ce n'est que au tir ça aurait été au combat aussi vu qu'on a de la reine moins deux des fois reine moins trois et ainsi de suite ça aurait pu être pertinent mais là un petit peu moins alors le domaine des sorts donc tous vos sorciers vont connaître ce domaine et tous vos héros quasiment sont sorciers donc c'est bien de prendre connaissance de l'entièreté de ces trois sorts valeur de lancement de 7 donc c'est quand même assez haut pour des sorts d'un domaine que tout le monde connaît mais j'imagine je suppose que le fait d'avoir une sous-faction qui vous donne plus un lancement de sorts fait que normalement vous aurez souvent les sorts qui se lancent sur du 6 ce qui va compenser en fait la valeur de lancement assez haute le premier donc build transfert build transfert vous vous dites de choisir un ennemi à 18 pas de ce dernier vous allez lancer autant de dés qu'il y a de modèles dans l'unité et chaque 6 c'est une blessure mortelle de plus si jamais il y a un modèle qui est tué dans l'unité donc c'est pas additionnel si on tué 3, 4 ça change rien c'est any model c'est un modèle le porteur va pouvoir se soigner de D3 le lanceur du sort lui va pouvoir se soigner de D3 donc c'est un très bon outil pour tous vos héros on va dire montés les héros nommés tous ces mecs là qui ont plus que on va dire 4, 5 points de vie même sur les petits héros qui ont 5 points de vie en moyenne de pouvoir faire des blessures mortelles on va dire c'est un anti-masse c'est pas exceptionnel mais ça vous permettra surtout de faire des blessures mortelles et de vous soigner et vous verrez qu'il y a certains héros qui ont besoin de déclencher des effets en tuant des trucs donc ça peut être un premier outil pour faire cela le deuxième donc là pareil vous allez choisir une unité à 12 pas et à 12 poux je veux dire et cette dernière si vous réussissez votre sort à frappant dernier donc un super outil de contrôle pour pouvoir empêcher votre adversaire de s'activer dans l'ordre que vous voulez ça se lance aussi au tour adverse avec un moins 1 bien sûr mais frappant dernier à 12 poux c'est un super outil il n'y a rien de spécial à dire j'ai oublié de dire que le sort d'avant il était en unlimited donc vous allez pouvoir le lancer avec plusieurs sorciers et donc le dernier WestOS c'est un super sort qui vous dit de choisir une unité ennemie à 12 pouces et cette dernière se verra réduit de 1 les dommages pour les armes de mêlée sur la phase de combat donc très bien pour baisser la létalité d'une des star ennemie très bien aussi pour toutes les unités qui gantèrent le charge on gagne plus d'un dégât on ne peut pas descendre à 0 bien sûr parce que ça c'est en leader egg on est toujours encadré à 1 cependant vous serez vigilant ce sort là n'est pas jusqu'au début de votre prochaine phase de héros mais bien jusqu'à la fin du tour donc vous ne pourrez pas avoir plusieurs unités comme ça avec moins un dégât sur votre adversaire mais lancer à votre tour sur la des star vous allez frapper c'est un bon bonus et au tour adverse pour bloquer aussi honnêtement ça se prend super sort donc maintenant on va regarder les profils des unités on va commencer avec Nagash 880 points c'est cher pour une seule figurine par contre vous allez voir qu'elle fait beaucoup de choses je vous passe son profil PV tout ça vous pourrez le lire directement sur l'unité par contre qu'est-ce qui va nous attirer chez Nagash déjà c'est qu'il est sorcier niveau 9 donc quand vous allez faire votre construction de liste vous allez réfléchir à ça combien de sorts je suis en capacité de lancer avec Nagash même si ce dernier peut lancer son sort personnel plusieurs fois et aussi on sait que le Nagash via son passif le Staff of Power a plus 2 sur ses lancements de sorts donc ce qui fait de lui l'un des meilleurs sorciers pour le moment du jeu il y a très peu de sorciers qui ont plus 2 sur leur lancement natif et en plus de ça il se paye le luxe d'avoir la règle qui vous dit que si jamais il fait un miscast normalement on n'est plus le droit de lancer de sorts lui il ignore cette règle il perdra juste son plus 2 au lancement donc ça n'empêchera pas de lancer d'autres sorts derrière donc il fonctionne très bien avec le domaine à 7 des Sublight Grave Lord parce que lui ça lui fera lancer sur du 5 et même son sort à lui il lui lancera sur du 5 vous avez la classique main de poussière du coup qui vous fait en face violette si Nagash est engagé avec un héros ou un monstre vous cachez un dé blablabla si vous ne trouvez pas le bon dé l'unité est slain donc super fort avant c'était un sort qui peut se lancer à distance maintenant c'est un rampage mais au moins votre adversaire n'a pas de possibilité d'interagir avec si vous êtes engagé avec Nagash en face violette vous avez une chance sur 2 de perdre votre héros ou votre monstre il a aussi la capacité de pouvoir réanimer once per battle in your hero phase une unité complète à la vie entièrement à 12 de lui il y a plus de 9 donc très très intéressant à prendre en compte bien sûr dans votre construction de liste on va éviter de ramener 10 squelettes qui vaut 100 points mais quand vous avez des unités de Blood Knight à 180 points renforcés vous ramènerez les 10 donc voilà Nagash coûte cher cette règle vous induit jouer une unité qui coûte cher mais en tout cas vous savez que vous avez une corde à votre arc pour ramener comme ça une unité qui serait morte c'est très très bien surtout si vous savez qu'avec les traits au blague vous pouvez ramener des Death Walkers et des Strattles à milieu effectif donc ça va vous faire comme ça beaucoup beaucoup de récursions et son sort qui se tente sur du 7 qui vous dit de choisir une unité entièrement à 18 donc vous ferez bien attention c'est Wall-E-Wis-In si c'est une unité ennemie cette dernière prendra des 3 blessures mortelles si c'est une unité amie de la mort de toute façon vous n'avez pas le choix à part si vous jouez comment s'appelle Nagash et des régimes en gros non mais là ça commence à faire beaucoup beaucoup de temps investi vous allez pouvoir retourner autant de modèles en vie dans l'unité que les 3 points de vie donc si c'est par exemple un Blue Knight vous allez pouvoir remonter 3 points de vie dedans et si c'est des squelettes vous allez pouvoir réanimer 3 squelettes et si jamais il n'y avait rien à soigner dans l'unité vous allez pouvoir donner une Ward A5 à cette dernière donc soit vous donnez la Ward A5 soit vous soignez c'est vous qui voyez en tout cas pouvoir donner un maximum de Ward A5 à vos unités c'est un super quand on s'appelle outil et donc Nagash justifie son coup en point dans le fait de ramener une unité plus le fait d'être sorcier niveau 9 plus le fait d'avoir ce sort là la main de poussière c'est un petit peu plus qu'il se coule mais c'est un bon outil donc on peut le jouer complètement alors maintenant on va regarder Manfred donc Manfred je vous laisse voir son body 14 pvc à 3 blablabla c'est un bon combattant au corps à corps c'est pas déconnant du tout mais c'est pas pour ça qu'on va le prendre on va le prendre parce que déjà il est sorcier de niveau 2 donc vous allez pouvoir user facilement de votre domaine et de son domaine à lui qui est plutôt bien de son propre sort à lui qui est plutôt bien qu'est-ce que nous dit son passif alors son passif justifie complètement l'usage de ce personnage là car quand vous allez tuer un ennemi quel que soit le modèle que ce soit une figurine avec un point de vie ou plus vous allez pouvoir ajouter 1 aux attaques de mêlée des unités Death Rattle et Death Walker entièrement à 12 de lui donc il n'est pas précisé que c'est particulièrement au corps à corps vous devez tuer vous avez comme je vous ai dit votre sort qui est en limited dans le BT qui vous permet de faire des blessures mortelles donc sur des unités avec 10 modèles qui ont un point de vie vous allez pouvoir normalement tuer un modèle activer votre passif lui il a aussi son propre sort qui s'appelle Wing of Death qui s'appelle celui 7 qui vous dit de choisir un point à 18 pouces de lui et choisir 3 unités qui seraient à 6 pouces de ce point là donc ça commence à faire des choses bizarres mais en fait vous désignez un point à 18 et 3 unités à 6 pouces voilà de ce point vous allez leur infliger sur un de plus des 3 blessures mortelles donc ça vous fait 2 outils comme ça dans le domaine pour pouvoir faire des blessures mortelles et activer votre passif et donc votre passif vous donne plus d'une attaque ce qui est très très bien parce que ça fonctionne surtout sur les Death Rattles et Death Walkers donc vous allez voir les profils d'armes de ces unités sont bons de base et donc vont devenir excellents entièrement à 12 attention pour pouvoir bénéficier de cette règle il faut au moment où vous allez activer votre unité qu'elle soit entièrement à 12 de ce dernier si c'est le cas vous allez pouvoir bénéficier de ça de plus il se paye le luxe d'avoir une réaction sur la capacité redéploiement donc là c'est Soulblight Gravelord unité donc c'est toutes les Soulblight Gravelord Nagash compris si vous faites un redéploiement entièrement à 12 de ce héros et bien vous allez pouvoir engager rentrer dans les 3 pouces des unités cette fameuse zone d'engagement qu'on n'a pas le droit de franchir à moins de faire une charge et bien là avec un redéploiement vous allez pouvoir le faire le redéploiement vous savez que ça se fait en phase de mouvement et demi une fois que ce dernier a tout bougé et bien si jamais il s'est positionné à 3 pouces de vous pour pouvoir vous engager vous allez pouvoir l'engager avant le priver de ses volumes le priver de la cible qu'il voulait aller chercher et ainsi de suite sachant que le redéploiement c'est des 6 de mouvements c'est très aléatoire mais de manière stable vous allez pouvoir emmerder votre adversaire très très facilement c'est une règle que je trouve vraiment très très forte à prendre en compte les bons généraux pourront bénéficier un maximum de ça sur vos unités et la dernière c'est son rampage vu que c'est un monstre qui vous dit que once per turn in any combat phase si cette unité a chargé sur un 3+, vous allez avoir frappe en premier donc il y a un très bon rampage 3+, on a compris que tous les BT ont ce fameux 3+, magique frappe en premier par fare ça combat très bien avec son passif puisque vous allez pouvoir taper, tuer des modèles activer votre passif et le donner à votre unité autour de vous entièrement à 12 si vous contrechargez vous avez chargé du coup vous allez pouvoir lui aussi bénéficier de cette chose là on n'oublie pas qu'il est vampire donc quand il combat il pourra se soigner de D3 et si jamais dans la sous-faction des vampires il charge il aura un plus un bless sa monture baisse déjà à 2 elle n'est pas affectée par ça de base mais voilà 6 attaques en 3-2 moins un 2 c'est très intéressant alors maintenant on passe à Vordreye donc là un peu plus de PV 16 PV sinon le body c'est à peu près la même soupe lui il n'est que sorcier de niveau 1 donc un petit peu moins offensif sur la magie par contre la monture a des 6 attaques de tir en shooting combat voilà ça vous fera un petit peu de dégâts c'est toujours bon à prendre lui il est un meilleur combattant parce qu'il a plus de profils sur sa monture et en plus de ça il se paye le luxe d'avoir plus d'un dommage en charge donc vous serez en moins de 3 bon profil de combattant pourquoi est-ce qu'on prendrait ce héros comparé aux autres et bien déjà pour son sort de base qui se lance sur du 7 il vous dit que si vous y arrivez vous avez frappe en premier très très bien vous allez pouvoir sachant que c'est frappe en premier jusqu'au début de votre prochain tour donc vous l'aurez si vous le passez pour vous et au tour adverse le frappe en premier donc votre adversaire va devoir obligatoirement prendre en compte cette règle là qui est très fort de plus en phase violette si jamais en end of any turn si jamais vous avez détruit c'est pas si vous avez détruit mais c'est si l'unité de vampire non monstre donc ça ne marchera jamais avec les héros parce que tous les héros sont des vampires sont des monstres ou le vampire lord sur dragon zombie c'est un monstre donc tous les autres vampires donc ceux qui sont à pied ou qui sont ou vos unités si elles ont combattu ce tour-ci et qu'elles ont détruit une unité donc là c'est pas un modem c'est bien une unité et qu'elles sont entièrement à 12 de bord d'ail vous allez pouvoir choisir un des effets suivants à leur appliquer soit 2 de mouvement soit plus une attaque soit plus un dégât sur les armes de mêlée vous pouvez faire cet effet plusieurs fois mais vous ne pouvez pas dupliquer les effets d'accord vous ne pouvez pas vous retrouver avec plus 4 de mouvement mais imaginons que vous détruisez 3 unités vous aurez les 3 bonus c'est assez difficile à mettre en place dans l'idée qu'il faut que votre unité de vampire ait détruit une unité et que pendant la phase violette elle soit entièrement à 12 du héros mais si ce setup est fait grâce à je ne sais pas des power through des choses comme ça où vous pouvez replacer votre drive proche de vos unités qui ont combattu c'est exceptionnel on ne va pas se mentir plus une attaque sur des Blood Knights ou plus un dégât sur des Blood Knights ça vous augmente énormément la létalité de cette dernière comme je vous dis c'est un peu compliqué à mettre en place mais juste cette règle là rend le personnage très très fort et en plus de ça il a un Rumpage quand il a chargé en phase de combat vous avez lancé un dé sur un 4+, affligé autant de blessures mortelles que le résultat donc 4, 5 ou 6 BM à une unité que vous avez chargé avant de commencer le combat sur un héros sur une unité de ligne n'importe quoi c'est vraiment un très très bon Rumpage le cas de plus c'est que vous le réussirez avec une seule normalement une fois sur deux mais quand vous le passez c'est des bonbons bien sûr que vous pouvez prendre vraiment le personnage Vordra comme ça je trouve se justifie complètement ensuite nous avons Neferata donc Neferata 14 points de vie c'est un peu plus fragile par contre elle est sorcière niveau 2 donc on est très content de ça pour pouvoir bénéficier un maximum d'une sorte du domaine et de son sort à elle pourquoi est-ce qu'on l'apprend ? alors on va n'est pas sa règle principale on va pas l'apprendre pour ça on va apprendre que c'est un sorcière niveau 2 et par rapport à son sort mais elle a toujours son truc qui se coule entre guillemets si jamais vous faites une blessure un héros avec son arme Akhmet Ar donc son bâton qui est quand même en moins 2-1 de base et qui passe en moins 3-1 contre les héros et bien sur un 5-plus en phase violette c'est son rampage le héros sera slain c'est toujours chiant ces règles-là parce qu'il faut bien dissocier vos jets d'attaque se rappeler si le héros a été blessé ou pas voilà c'est beaucoup de choses moi je suis pas très fan de ça déjà avant c'était chiant là ça l'est toujours mais bon en tout cas vous pourrez slain des héros il n'y a pas d'encadrement donc ça peut très bien être Arcaon si vous passez votre petite blessure sur un 5-plus quoi que ce soit c'était assez dissuasif vis-à-vis des héros à taille moyenne de se dire si je ne tue pas Neferata c'est ma première phase d'activation potentiellement elle peut me slain voilà mais bon c'est pas pour ça qu'on la joue elle a un passif qui est assez intéressant qui dit que vous serez 1 au jet de touche pour les attaques de combat donc c'est en mêlée pour les unités sous Black Gravelord entièrement assise d'elle donc elle de base elle est sous Black Gravelord et entièrement assise d'elle donc ça s'applique sur elle donc moins 1 touche c'est vraiment un bon bonus parce que votre adversaire va devoir le prendre en compte pour pouvoir passer au travers d'elle et si jamais vous êtes accompagné d'autres unités de héros de goût de ce que vous voulez moins 1 touche ça se prend ça fait partie des bons bonus de la V4 car beaucoup d'unités touchent à 4 notamment les monstres les orques les ogores ces choses là les faire toucher à 5 ça délie complètement les stats et en plus de ça elle se paye le luxe de vous dire que vous pourrez choisir 3 unités des strattles infanterie ou des strattles infanterie donc attention c'est bien infanterie au déploiement et ces unités sont éligibles à faire un normal move comme si c'était votre phase de mouvement donc vous avez un pré-move encadré à des squelettes et des zombies on est d'accord mais malgré tout ça va vous permettre de potentiellement deny des tactiques à votre adversaire parce que vous avez avancé dans le champ de bataille où vous vous offroyez la possibilité de faire des tactiques de bataille plus facilement donc encadrer cette fois-ci c'est pas n'importe quelle unité mais ça reste une bonne règle et son sort c'est le même qu'en V3 sur du CED vous choisissez une unité sous Black Grave Lord non monstre donc pareil attention ça ne s'appliquera pas aux héros ni aux quand on s'appelle aux héros montés je veux dire surtout et donc ces derniers cette unité se voit avec un bonus qui dit que vous ne pourrez pas modifier ni positivement ni négativement la valeur d'armure donc sur par exemple je me répète des Blue Knight qui sont en sauvegarde à 3 avoir 15 points de vie ou 30 points de vie en sauvegarde non modifiable sur une ward à 6 imaginons vous jouez Neferata et Nagav sur une ward à 5 c'est énormément de points vous n'avez que 3 unités dans le BT mais voilà c'est un bon bon bonus elle ne peut plus l'appliquer à elle-même ni aux héros donc ça c'est un petit nerf entre guillemets mais ça pouvait peut-être rendre la VK trop compliquée donc voilà Neferata on peut la prendre et en plus de ça vous avez compris que dans la construction des sous-factions et du livre il n'y a plus de Légion de la nuit Légion du sang donc vous pourrez jouer toutes les unités que vous souhaitez avec elle c'est plutôt bien et elle est vampire donc elle se soignera elle aura plus un bless et bla 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 donc un très bon sorcier je pense qu'on en verra beaucoup alors là j'ai réorganisé l'index pour pouvoir mettre tous les héros ensemble et après les unités et ainsi de suite pour faciliter la compréhension de la lecture je trouvais que c'était un peu brouillon la manière dont le Game Searchup a produit leur index donc nous avons Seekar Seekar c'est la nouvelle c'est la dernière unité sous Black Graveller à être sortie celle avec son régiment de renom son armée de renom je veux dire donc qu'est-ce que nous propose ce personnage là donc déjà c'est un sorcier de niveau 2 c'est très très bien par contre c'est 260 points pour un sorcier de niveau 2 c'est quand même fragile mais là la sauvegarde a 3 donc 6 points de vie pourquoi pas elle est vampire elle pourra se soigner que nous dit son passif alors son passif nous dit que quand vous allez faire une attaque qui la vise directement les jets de touche de 1, 2, 3, 4 sont considérés comme des échecs non modifiés donc vous savez que vous pourrez la toucher que sur du 5 ou du 6 c'est une bonne règle pour la protéger cependant avec 6 points de vie en sauvegarde a 3 je ne sais pas si ça sera suffisant à ce niveau là mais voilà ça se prend elle a un sort qui est en sort du 7 qui vous dit de choisir une unité et demie visible à 12 et du coup c'est un petit peu compliqué il faut bien tout décortiquer il vous dit que jusqu'à votre prochaine phase de héros les unités sous Black Grave Lord donc c'est l'entièreté de votre index qui sont entièrement assises de la cible que vous avez désignée donc on va dire la cible maudite ne pourront pas être la cible d'habilité donc de capacité à l'exception de la capacité fight donc vous allez pouvoir comme ça nullifier on va dire toutes les capacités qui désignent directement qui vont affecter vos unités entièrement assises c'est comment dire c'est situationnel dans l'idée où si vous êtes engagé si vous êtes dans une sorte de bio ball avec plein de points de vie et tout vos adversaires ne pourront que vous tirer dessus pour ne pas lancer de sort ne pas lancer de capacités qui interagissent avec normalement pas de charge parce que la charge je crois que vous désignez je ne sais pas trop et voilà en tout cas c'est un peu discutez-en avec votre adversaire si vous utilisez ça pour expliquer ce que vous souhaitez faire prenez bien vos mesures parce qu'en fait il suffit vu que c'est Wally Within que votre adversaire sorte de un demi millimètre et du coup cette règle ne s'applique pas je trouve que c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est un peu chiant où il faut jouer sur les détails je ne sais pas si on verra beaucoup ce personnage tout seul en tout cas mais ce sort peut être intéressant mais voilà toujours situationnel et elle a aussi une capacité once per battle et ennemi combat donc en n'importe quelle phase de combat si vous l'utilisez vous perdez votre passif du serpent agile qui vous dit vous allez pouvoir prendre toutes les unités ennemies en combat avec elle lancer 2d6 et si vous dépassez la valeur de mouvement de cette dernière vous ferez la différence en blessure morte donc pareil c'est très situationnel si vous êtes contre la cavalerie ça ne fera strictement rien si vous êtes contre une seule unité vous pouvez gagner si on part du principe que vous bougez de base à 5 et que la moyenne c'est 7 2-3 blessures mortelles avec cette capacité là si vous êtes engagé avec 3-4 unités pourquoi pas le sacrifier pour pouvoir faire plein de dégâts mortels mais voilà je trouve que pour 260 points heureusement que le personnage est sorcier de niveau 2 sinon on ne la verrait pas du tout et je ne suis pas sûr qu'on la voit beaucoup sans s'en arminer alors on va pouvoir passer du coup à cadeau Ezekiel donc 180 points c'est très cher pour un vampire lord à pied nommé vous ne pouvez pas custom et surtout c'est très cher parce qu'il a une save à 4 wizard de niveau 1 5 attaques 3-3-2-2 c'est correct ça va être plus difficile maintenant pour lui d'aller chercher un peu ce rôle qu'il avait de chasseur de petits héros de choses comme ça là il va avoir un rôle un peu plus support son sort lancement de 7 qui vous dit de choisir unité A12 donc c'est pas entièrement A12 ça c'est plutôt bien si c'est un ennemi il prendra des 3 blessures mortelles et si c'est une unité Deathrattle ou Deathwalker donc de votre armée friendly elle aura moins 1 pour être blessée en phase de combat donc corps à corps c'est un très bon sort vous avez vu que Neferatham était moins 1 hit là moins 1 bless vos unités vont s'être compliquées pour vos adversaires à aller tomber parce que vous allez avoir beaucoup de points de vie et en plus de ça le fait de changer les statistiques casse complètement la séquence d'attaque de vos adversaires voilà il va pouvoir bénéficier de la sous-faction donc avoir plus 1 en tant que vampire mais en plus de ça vous allez voir qu'il a la capacité qui vous dit qu'à votre phase de héros sur un 2+, appliquer l'un des effets suivants donc soit augmenter son mouvement à 12 le problème c'est qu'ils ne volent plus donc c'est un peu moins sexy pour aller chasser les petits héros ou alors gagner plus 1 casting rôle unbinding rôle et bannissement donc là attention c'est très très fort parce que normalement des plus 1 unbinding donc dissipation il n'y en a quasiment aucun dans le jeu et en plus un plus 1 bannissement il n'y en a pas beaucoup non plus donc ça va devenir un bon sorcier dans la sous-faction des vampires il aura même plus 2 au lancement de ses sorts donc ça commence à être koto et si jamais vous pouvez transformer son habilité d'arme au lieu de crit auto-wound ce sera crit mortel donc sur 5 attaques crit mortel ce n'est pas exceptionnel voilà il n'a plus du tout la même fonction qu'en V3 180 points pour un sorcier de niveau 1 je ne sais pas si ça le justifie à voir en tout cas si vous avez la fille qui peut être déteste ça peut être pertinent mais ce n'est pas non plus exceptionnel alors le prochain héros donc c'est l'Okavai 11.9 c'est la 4 c'est très très fragile il faut attention pour 320 points il va falloir bien la protéger qu'est-ce que nous dit ce personnage il a un bon profil de combat mais ce n'est pas pour ça qu'on va le prendre il a un passif Nightmare Miasma qui vous dit que quand vous êtes engagé avec cette unité vous gardez 1 sur une pénétration d'armure c'est un bon un bon buff de manière générale ça va augmenter la survivabilité mais ce n'est pas ce qui va la rendre intuable non plus elle a un rampage qui vous dit que si l'unité a chargé donc ça c'est plutôt fort vous allez lancer un dé si vous faites égal ou moins que la valeur de point de vie de l'unité vous lui ferez le résultat en blessure mortelle donc pendant ça des unités qui ont 7 points de vie ou plus vous ferez 6 bm potentiellement déciblés sur mortelle ouais c'est ça sur la cible donc c'est un bon bonus ça se prend bien sur des unités plus petites c'est voilà on va dire la géométrie variable et elle a un sort qui est très intéressante mais pareil basée sur votre construction de liste qui vous dit de choisir une unité sous Black Gravelord monstre entièrement à 12 donc là ça peut s'appliquer à tous les Blue Light qui sont monstre il n'y a pas écrit non héros quoi que ce soit et en fait vous allez choisir une arme compagnon donc compagnon vous savez c'est ces armes des montures qui sont vous ne pouvez pas les modifier en touche en blesse ou en manque d'attaque en quoi que ce soit et bien là vous allez pouvoir ajouter des 3 attaques à cette dernière c'est plutôt bien parce que souvent les montures ont des dégâts entre 2 dégâts 3 voire plus donc bien choisir votre héros sur votre construction de liste et vous allez pouvoir comme ça buffer facilement cette dernière mais ça se pratiquera aussi à un Terror Gaze ou un Dragon Zombie de base donc un héros situationnel sur vos constructions de liste mais un bon buffer à ce niveau maintenant on a la version non nommée donc celui-là vous avez pour le custom 330 points de plus mais c'est un petit peu dans la même idée 11 points de vie c'est évacué c'est assez fragile pour un sorcier de niveau 1 le profil de combat est légèrement moins bon mais bon on va pas les prendre pour ça pourquoi est-ce qu'on va le prendre et bien pour sa capacité en phase violette Feastling Feast qui vous dit de choisir une unité non héros sous Black Grave Lord monstre donc là on reste dans cette idée de monstre et cette fois-ci pas un héros donc ça sera seulement les Dragons Zombie et Tower Gaze c'est un petit peu dommage entre guillemets qui est entièrement à 12 et vous allez pouvoir le soigner de 6 points de vie donc dans une construction avec un ou plusieurs monstres entièrement à 12 de lui 6 points de vie si vous ne tuez pas en une fois le monstre ça fait quand même beaucoup de points de vie à récupérer donc c'est une très très bonne règle une fois de plus basée sur vos constructions de liste il a exactement le même passif que la version nommée du personnage le moins un draine en mêlée vous ferez attention les passifs ne sont pas accumulables vous ne pouvez pas mettre moins de draine à vos adversaires et il a un rampage si jamais il lui charge ou sur un 3+, vous lancez autant de dés qu'il y a de modèles dans l'unité sur chaque 5+, c'est une blessure mortelle donc c'est pas mal pour le laver de la horde on va dire qu'il a un positionnement un peu différent où il va essayer de supporter les monstres en mettant des moins un rend et en les soignant voilà je ne sais pas si 330 points pour un sorcier de niveau 1 héros monstres ça justifie cet usage en tout cas sur certaines constructions de liste ça peut se faire alors maintenant nous avons Belladama donc Belladama 230 c'est déjà un peu plus pertinent parce qu'elle est sorcier de niveau 2 donc une super belle pièce qu'est-ce qu'elle nous dit bon elle a un profil de combattant tranquille mais c'est pas pour ça qu'on la prend on va la prendre pour ses règles notamment le Wolf's Guard qui vous dit que quand elle est à portée d'engagement donc 3 pouces d'unité de Dire Wolf cette unité donc elle va avoir une Ward à 4 donc une Ward à 4 pour un personnage comme elle c'est vraiment top cependant à chaque fois que vous allez réussir un jet de Ward à 4 vous allez infliger une blessure mortelle directement à une unité donc de Dire Wolf à portée d'engagement et cette blessure ne pourra pas être bloquée donc en fait les dégâts que vous êtes censés prendre c'est les loups qui les prennent c'est la nouvelle version des gardes du corps des Body Guards je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que vous n'êtes pas sur ce côté frustrant de tout le monde on bloque des dégâts et personne n'en prend là elle elle n'en prendra pas ça va être dur de la tuer en une fois si elle est à côté de ses loups par contre les loups eux vont dépérir au fur et à mesure mais les loups on va pouvoir les réanimer et ainsi de suite donc c'est vraiment bien elle a son passif la première des Virkos qui vous dit que tous les héros Virkos suivant blablabla entièrement à 18 d'elle ont plus 3 à leur OC donc vous allez voir c'est des héros qui ont entre 2 et 5 d'OC donc vous allez pouvoir potentiellement augmenter votre OC de manière exponentielle c'est une bonne règle on ne va pas la prendre pour ça on ne va pas faire une construction avec 5 ou 7 héros Virkos pour pouvoir avoir plus 3 d'OC on va préférer jouer des packs de squelettes ou de loups mais ça se prend c'est toujours bon et ce qui va la rendre aussi très forte c'est son sort donc c'est toujours le même The Killing Mool qui vous dit que vous allez choisir 3 unités de loups entièrement à 18 d'elle donc la bulle est quand même très très grosse et ces loups vont avoir plus d'impénétration d'armure pour les armes de mêlée et vont perdre l'habilité Beast donc l'habilité Beast c'est une habilité générique qui dit que les unités comptent que pour 1 sur les objectifs même s'ils sont populeux donc Belladama accompagné de ces loups c'est des loups qui tapent plus fort c'est des loups qui la bodyguardent à 4 et c'est des loups qui comptent sur les objets donc si vous jouez Belladama pour le fait qu'il y a des sorciers de niveau 2 ça se justifie complètement et en plus de ça avec 1, 2 voire 3 unités de loups ça devient un personnage vraiment chiant pour votre adversaire à sortir de la table tout simplement maintenant on va voir Raducar The Wolf donc ça c'est pas la version enragée c'est la version à pied 7 points de vie en sauvegarde à 4 ça reste fragile on n'a pas la sauvegarde à 3 toujours sorcier de niveau 1 donc il y a un OC de 2 à côté de Belladama vous avez vu il passe un OC 5 au combat c'est pas non plus une foudre de guerre il se défend correctement par contre qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir prendre ce personnage là et bien c'est sa capacité passive l'appel de la chasse qui vous dit que quand cette unité charge il donne plus un bless sur les unités Deathrattle Deathwalkers et Virkos entièrement à 12 de lui donc on a vu les sous-chambres qui vous disaient que notamment par exemple les Deathrattle quand ils chargent ils ont plus un de pénétration d'armure s'ils sont plus populaires que les adversaires et bien s'ils lui chargent il donne son bonus plus un bless plus un de pénétration ça fait des bons bons bonus les Deathwalkers vous allez voir il y en a très peu qui vont pouvoir bénéficier du plus un bless de manière efficace mais les squelettes vraiment c'est un bon bonus et il a son sort Master of the Pack qui se lance sur du 6 s'il est vampire dans la sous-faction plus un sur du 5 qui vous dit que jusqu'à la prochaine phase de héros vous allez pouvoir relancer les jets de charge pour les unités sous Black Gravelord infanterie entièrement à 12 de lui donc infanterie lui il est compris dedans tous les héros piétons sont compris dedans tous les squelettes les machins donc une relance de charge sur un sort qui se lance sur du 6 pour les unités infanterie entièrement à 12 c'est un très très bon sort je trouve pour ce personnage qui justifie complètement ces 160 points maintenant on a la version The Beast donc c'est la version enragée vous ne pouvez pas jouer attention les deux modèles c'est bien écrit dans la liste des points c'est soit l'un soit l'autre 350 points donc là ça fait vraiment cher par contre c'est 12 points de vie donc c'est beaucoup plus tanky toujours sorcier de niveau 1 toujours vampire au corps à corps ça convoit beaucoup mieux on est sur du Reine-2 dégâts 3 en crit mortel donc ça peut vraiment décapiter des héros voire sortir des unités facilement il a le même passif colonzone donc quand il charge plus un bless pour les unités Deathrattle Deathwalker et Virkos autour de lui il est vampire donc dans la sous-faction quand il charge il prend son plus un bless et vu qu'il n'a que les attaques des compagnons donc lui il sera en 3-2 c'est vraiment un bon personnage pour ça à ce niveau là il a en face violette One Spartan Army donc n'importe quelle face violette une fois par l'armée de toute façon il est nommé donc pas encore qu'un seul si cette unité n'est pas en combat elle peut bouger de D6 et elle peut rentrer dans les zones d'engagement donc là comme ça ça peut paraître étrange mais attention c'est un Rimpage il n'y a qu'une seule condition c'est de ne pas être en combat donc à votre propre tour quand vous avez fini si le personnage n'est pas engagé vous allez pouvoir bouger D6 au tour adverse D6 en fait ce personnage bouge de 8 plus D6 tant qu'il n'est pas engagé et en plus de ça en face violette il peut engager des unités ennemies donc potentiellement forcer un retraite s'il n'y a pas de retraite et charge à votre adversaire ces derniers se verront bloquer aller taguer des héros des objectifs et ainsi de suite c'est vraiment une règle extrêmement extrêmement forte et son sort l'armure de la nuit est exceptionnelle aussi parce qu'elle vous dit qu'il vous aurez moins un touche et moins un blesse contre ce personnage là jusqu'à la prochaine phase de héros non pour le reste du tour attention donc là il faudra le lancer à votre tour et au tour adverse si vous voulez en profiter à tous les tours mais ne serait-ce qu'au tour adverse moins un touche moins un blesse ou à votre tour c'est quand même un très très bon sort le personnage est vraiment bon par contre 350 points ça fait des constructions de listes compliquées alors maintenant on a Ivia Volga donc ça c'est le personnage qui était sorti pendant la V3 elle était anti-monstre c'était débile le profil qu'elle avait d'anti-monstre là 110 points vous comprenez vite que le personnage est beaucoup moins intéressant donc elle est vampire sorcier niveau 1 donc elle bénéficierait de tout ce qu'on a pu voir ensemble elle a un profil de tir et de corps à corps bon voilà c'est rien de fou elle ne va pas tuer un méga garante toute seule par contre elle a moins 1 pour être touchée pour les attaques qui cible cette unité donc c'est un bon buff en défense et surtout elle retire 2 aux attaques des armes de mêlée pour les unités de monstre quand elle est engagée avec elle donc ça fait toujours chier de perdre 2 attaques quand on est engagé avec elle mais si elle est engagée toute seule avec un monstre il y a très peu de chance avec ses 5 points de vie en Cv5 qu'elle survive à cette phase de combat pareil une phase de tir souvent les monstres ont un petit tir un truc comme ça même avec le moins à tout je pense qu'elle ne passera pas long feu sur table par contre elle a un petit sort qui est sympa qui vous dit 100 sur du 6 qui vous dit que pour le reste du tour donc seulement pour ce tour là vous substrayez 5 à l'OC d'un monstre qui est à 12 d'elle donc voilà on comprend elle est anti-monstre les monstres souvent ont 5 d'OC donc vous les fraîtes descendre à 1 si c'est Archaon qui a 10 d'OC il passera à 5 ainsi de suite je ne suis pas sûr qu'on paye 110 points pour un Vampire Lord nommé qui ne combat pas très bien qui ne tanque pas très bien à moins que vraiment tout soit polarisé sur les monstres sur la V4 mais je ne suis pas non plus convaincu à 100% de ça alors maintenant nous avons Kriza 110 points c'est aussi fragile que le personnage qu'on a vu juste avant au corps à corps c'est la même soupe ça ne combat pas des masses on ne va pas le prendre pour ça pourquoi est-ce qu'on peut le prendre et bien il a 2 passifs entre guillemets qui nous disent que ça se fait à n'importe quelle phase de combat la première c'est si cette unité est engagée donc en face rouge sur un 2 plus vous allez pouvoir immédiatement faire un retrait donc ça bouger de 6 et sortir de la zone d'engagement des adversaires sans prendre particulièrement de blessures mortelles donc on va dire que c'est pratique si on vous engage si votre adversaire fait une tactique de bataille de le tuer ou quoi que ce soit voilà sur un 2 plus vous quittez l'engagement et en plus de ça vous pouvez prendre un ennemi avec lequel vous êtes engagé et si ce dernier a un artefact sur un 3 plus l'artefact est détruit bon là c'est vraiment plus situationnel parce que donc le héros avec lequel vous soyez engagé il y a un artefact blablabla c'est pas c'est pas gamebreaker je suis pas sûr qu'on en voit beaucoup le personnage a beaucoup de flot mais voilà ça reste 110 points il n'y en a pas beaucoup de points dans la liste aujourd'hui ensuite on a Lady Annika donc 150 points c'est un peu plus cher elle elle n'est pas sorcier donc ferez attention c'est juste un vampire cette attaque donc c'est pas mal 3-4 moins un 2 quand elle charge elle est en 3-3 ça sature pas mal mais voilà elle a que 5 points et elle va 5 par contre elle se paye le plus d'avoir une ward à 4 donc ça peut être intéressant sous certaines situations pendant la phase de déploiement c'est ce qui va peut-être justifier son coup en poing vous pouvez la mettre en réserve et du coup en phase de mouvement la faire arriver n'importe où entièrement dans le territoire ennemi à plus de 9 de vos adversaires donc ça peut s'il y a des trous de déploiement si votre adversaire n'a pas pris en considération cette règle là voilà vous pouvez la faire arriver dans le territoire adverse pour aller chercher une tactique une contrecharge ou que sais-je à votre phase de mouvement bon après je suis pas sûr qu'elle puisse non plus survivre longtemps mais ça fait toujours chier de mettre des attaques des points dedans et à la fin de n'importe quel tour en phase violette vous allez pouvoir prendre un ennemi qui a subi des dégâts de sa part et sur un de plus vous le soustrayez un en jet de sauvegarde jusqu'à la fin de la bataille donc on comprend que ce personnage éventuellement vous arrivez à 9 de votre adversaire pour le charger vous lui faites une blessure avec ses 7 attaques sur une grosse pièce genre Arcaon Nagash ou autre moins un save jusqu'à la fin de la partie c'est vraiment très très chiant mais voilà 150 points pour ça je suis pas sûr qu'on aille les chercher pour continuer dans ces petits héros qui viennent de Curse City vous avez donc le gardien le capitaine 5 points de vie en save à 4 ward à 6 ça tape pas très bien non plus 110 points c'est pas très cher mais je sais pas si on aura les 110 points pour ce personnage là son passif est intéressant il vous dit que quand vous allez faire un jet de course avec une unité de squelette d'estrataskeleton seulement et entièrement à 12 ce jet de course sera automatiquement 4 vous avez pas de quoi faire du course et charge sur les squelettes donc bon c'est intéressant sans être exceptionnel et si lui il combat il peut faire la réaction de faire combattre une autre unité d'estrataskeleton qui est à 3 pouces de lui une fois de plus il leur donne même pas plus un touche plus un blesse ou plus une attaque donc vraiment je pense pas qu'on voit ce personnage ensuite on a Gorslav 120 points donc là on va commencer à avoir un personnage qui est beaucoup plus structurant il est pas sorti il est rien de tout ça lui il est Deathwalker par contre il a l'avantage d'être bodyguard comme on a vu avec Belladama mais lui sur les zombies donc sur une 4 plus qui transfère sur les zombies et surtout ce qui est bien c'est une fois par tour pendant votre phase de mouvement vous allez pouvoir choisir 3 unités de zombies entièrement à 12 de lui et sur un D3 quoi sur un 2 plus sur un D3 réanimer autant de modèles tués égale à la valeur du D donc on comprend que lui il va bodyguard par les zombies et il va pouvoir remonter des zombies il faut que les zombies soient morts vous pouvez pas accéder mais bon vous allez perdre des zombies ainsi de suite couplé à la capacité de pouvoir remonter des zombies avec la face jaune des sous Black Grave Lord vous allez pouvoir remonter pas mal pas mal pas mal de zombies c'est plutôt intéressant et en plus de ça ce qui est pas mal avec ces règles de bodyguard c'est que vous avez pas de serment à faire il suffit que l'unité soit à 3 pouces du héros donc même si elle meurt et qu'elle revient à la vie ça cycle comme ça pour toujours donc c'est assez intéressant à noter maintenant nous avons Torquillus alors lui Torquillus par contre c'est la pépite de ces héros là c'est pour ça qu'il vaut 180 points je pense qu'on va en voir beaucoup on passe son profil de tir de combat il n'y a rien à foutre de tout ça qu'est-ce qu'il vous dit son passif il vous dit que cette unité peut utiliser la capacité donc Deathly Invocation donc celle qui vous permet de choisir 3 unités entièrement à 12 du héros et de remonter 3 points de vie dans ces unités là il va pouvoir le faire même si elle a déjà été faite par un autre héros donc un héros fait ça lui va pouvoir le faire donc 3 unités de plus donc ça fait 6 unités au total c'est quand même vraiment sympa sachant qu'il n'y a rien qui vous dit de ne pas rechoisir les 3 mêmes donc beaucoup de récursions avec ce personnage là et son sort en plus qui est exceptionnel qui vous dit de choisir une unité à 18 pas de lui et cette unité aura moins 1 pour être blessé aura 1 sur ses jets de blessure bah voilà ce héros 180 points sorti de niveau 1 il est comment ça s'appelle en protection à 6 il est protégé il va pouvoir réanimer d'autres modèles il n'a pas de bodyguard donc voilà c'est le seul défaut de ce personnage là c'est si vous pouvez shooter shooter le facilement sinon il va vous mettre des moins 1 bless et en plus il va augmenter la récursion de l'armée il est juste protégé par l'attention messière du livre de règles il dit qu'il n'est pas visible la piste de 12 donc il est à côté d'unité alors là c'est pas un héros mais je les ai quand même mis parce que c'est dans la même soupe que les virkos donc c'est les virkos bloodborne donc c'est 3 modèles de vampires 3.8 c'est très fragile mais ça bouge de 8 ça bouge bien 3 attaques 3-3 moins 1-2 en crit to hit donc c'est correct pour une unité de chasse 150 points je ne sais pas si ça les justifie par contre elle a deux règles sympas elle vous dit que quand cette unité est entièrement à 9 d'un aimant de décors on ne peut pas lui tirer dessus quand cette unité est à un pas d'un aimant de décors on ne peut pas lui tirer dessus à moins d'être dans les 9 de l'unité donc qu'elle est protégée au tir à ce niveau là et de plus quand vous allez faire la fin de votre tour sur un 3+, cette unité va pouvoir faire un mouvement normal comme si c'était votre phase de mouvement donc vous allez pouvoir vous approcher des décors pour ne pas qu'on puisse vous tirer dessus des décors il y en a de partout en V4 sur la table qui prennent de la place vous avez beaucoup de décors qui sont instables donc vous allez pouvoir les traverser ils ont 8 de mouvement donc passez au travers on ne pourra toujours pas vous tirer dessus et en phase violette sur un 3+, vous allez encore pouvoir bouger donc attention vous n'allez pas pouvoir engager ou charger quoi que ce soit à ce tour 6 que c'est juste comme si c'était votre mouvement mais potentiellement sur un 3+, cette unité bouge de 2 fois 8 pouces donc c'est assez intéressant ils sont vampires ils ont la faim ils ont toutes les règles des vampires par contre 150 points une fois de plus je ne sais pas si on arrivera à les reprendre le Vargir lui pareil bouge de 8 8 points de vie c'est assez fragile ça tape bien mais tout est compagnon 180 points c'est très cher parce qu'en fait il a le défaut d'être beast et vous n'avez rien pour virer le beast donc même s'il rentre sur un objectif et qu'il tue des trucs il ne pourra jamais le reprendre le seul avantage c'est que cette unité charge à 3 des 6 voilà est-ce qu'on a envie de payer 180 points pour ça je ne sais pas c'est compliqué il est vampire donc vous ne pouvez pas le mettre dans les sous-monde pour le faire arriver à 9 pas en frappant profondeur voilà je ne suis pas convaincu pour voir beaucoup ce mode et pour finir on a les Kozargi et Night Guard donc eux ils payent le luxe et Body Guard à 5 sur Raducar The Wolf ou The Beast quand ils sont à 3 pouces de lui ils ne sont pas renforçables attention c'est bien marqué dans les points donc vous êtes obligés d'en jouer 2 vous ne pouvez pas en jouer 4 c'est dommage 4 points de vie en frappant à 5 c'est assez fragile par contre ils ont ils ont rien de moins 2 dégâts 3 donc c'est sympa sans plus alors là on va arriver dans les palanquins les chariots tous ces trucs là donc bouche de 10 12 pv c'est à 4 c'est fragile par contre ils sont héros donc vous allez pouvoir les custom sorcier de niveau 1 pour le palanquin on ne va pas le prendre pour son profil de combat on va le prendre parce qu'il met moins 3 à l'oc des 8 et ennemis qui sont à 12 pas de lui donc c'est une bonne bulle vraiment si votre adversaire n'a pas de tir vous allez pouvoir faire chier pas mal de monde et surtout on va le prendre pour son once par battle donc c'est qu'une fois par partie je veux dire en phase de combat vous allez pouvoir choisir 3 unités vampires entièrement à 12 et ajouter 1 aux attaques de mêlée de ces dernières donc ça marche très bien sur un vampire lord sur dragon zombie sur même les héros nommés voilà les montures n'en bénéficieront pas mais par contre quand vous êtes en reine moins 2 dégâts 3 ce genre de choses là c'est sympa les blood knights c'est pareil un pack de 5 un pack de 10 ou 3 packs de 5 vous avez augmenté comme ça vos attaques c'est vraiment un très très bonus heureusement que c'est une fois par partie est-ce qu'on en verra je ne sais pas ça reste cher pour un sorcier de niveau 1 qui va faire une seule fois sa capacité mais bien utilisé ça peut être un très très bon ensuite on a le covent throne donc c'est un peu plus cher 270 toujours au sorcier de niveau 1 profil de combat correct mais pas exceptionnel non plus lui par contre il va donner une ward à 5 aux unités death ratel et death walker entièrement à 6 de lui donc on comprend tout de suite le positionnement de cette unité lui il n'a qu'une ward à 6 donc il est fragile il n'a pas cette ward à 5 mais par contre mis derrière des murs de squelettes et de zombies donner des ward à 5 c'est une très très bonne règle pour protéger vos unités donc je pense qu'on peut en voir des covent throne on n'en voyait pas beaucoup dernièrement en V4 ça peut être intéressant de plus il se paye le list d'avoir le passif que si l'unité sous black grave lord entièrement à 12 de lui il redéploie vous allez pouvoir choisir unité sous black grave lord différence entièrement à 12 de lui pour pouvoir faire un deuxième redéploiement sans payer le point de commandement donc deux redéploiements pour un point de commandement c'est une très très bonne règle qui justifie je pense ces 270 points une exorcière niveau 1 c'est dommage mais ça commence à justifier un peu son compte ensuite on a le mortis engine 240 points le même body ça combat mal voilà on s'en fout c'est pas là pour ça toujours sorcier de niveau 1 par contre il a le passif qui vous dit que les unités death ratal ou death walker entièrement à 12 de cette unité quand elles sont choisies par le deadly invocation donc le fait de réanimer 3 modèles ou de soigner 3 points de vie vous allez pouvoir ajouter des 3 donc là on comprend tout de suite la combinaison avec des squelettes ou des zombies et donc vous n'allez pas soigner 3 points par unité mais des 3 plus 3 donc une grosse grosse récursion autour du mortis engine on aurait envie de jouer ça avec la ward à 5 mais ça commence à faire beaucoup de gros socles pour augmenter la récursion de nos unités mais tout seul c'est quand même un bon bon bonus de plus il a le passif reliquaire qui dit que vous commencez la partie avec un token qui a 1 point vous allez pouvoir monter à maximum 6 points à chaque fois qu'un sort d'un sorcier sous black grave lord seulement est lancé à 12 pas de lui vous montez comme ça vos tokens et en face de héros vous allez pouvoir choisir une unité 3 unités excusez-moi qui sont à 10 pouces du porteur du token et sur un 3 plus faire autant de blessures mortelles que votre jet de dé donc entre 3 à 6 blessures mortelles et bien sûr vous allez repasser le dé à 1 donc intéressant voilà intéressant pour pouvoir faire des blessures mortelles mais ne serait-ce que la capacité de pouvoir réanimer plus de modèles justifie ce choix-là alors maintenant on va pouvoir passer au vampire lord on dragon zombie donc 400 points ça fait beaucoup 16 PV en CBA 3 16 couches de 12 ça combat correctement d'accord 4 attaques 3-3 moins de 2 moins de 3 en charge voilà c'est un bon porteur de certains artefacts qu'on a pu voir ensemble il est sorcier que de niveau 1 et qu'est-ce qui va justifier le choix de cette unité ce sont ses règles passives qui vous dit que quand cette unité charge elle met moins un dossier aux unités ennemies avec lesquelles elle est engagée on va dire que c'est anecdotique par contre son rampage est assez sympa il dit que cette unité a chargé vous pouvez prendre l'unité qui était en combat avec cette dernière et rouler un dé si jamais le jet est égal à la valeur de point de vie de l'unité pour chaque 6 vous infligerez une blessure mortelle alors maintenant on va pouvoir passer au vampire lord sur dragon zombie 400 points je trouve ça très cher pour le body vous allez voir 16 points de vie ça évite pas voir la 6 sorti niveau 1 ça combat correct il n'y a pas de soucis par contre ses règles sont un peu anecdotiques son passif vous dit que quand il charge il met moins un dossier pour cette phase entre guillemets aux unités avec lesquelles elle est engagée c'est pas jusqu'à la fin de la partie donc c'est pas non plus exceptionnel et à côté il a un rampage qui se fait en face violette si jamais vous avez chargé vous êtes encore engagé vous allez lancer autant de dés que la valeur de point de vie de l'unité et chaque 6 c'est une blessure mortelle donc sur des mecs qui ont 3 points de vie par exemple vous le jetez 3D vous ne ferez rien sur un méga gargante par contre ça va gratter un peu de point de vie mais voilà je ne trouve pas que ça justifie ces 400 points même si vous allez pouvoir le custom et ainsi de suite on préférera sûrement les versions nommées surtout que son rampage c'est once by turn army donc vous ne pourrez pas en jouer deux même si ça fait 800 points c'est énorme le vampire lord à pied donc qu'est-ce qu'il nous dit 860 points vous ferez attention il n'a plus le mot-clé vol il est juste héros wizard niveau 1 et le combat correct pour un héros à pied voilà mais pourquoi est-ce qu'on va le prendre parce qu'en fait en phase de mouvement sur un 3 plus vous allez pouvoir le retirer du champ de bataille et le replacer du coup vous allez pouvoir le retirer du champ de bataille et le replacer donc entièrement à 9 des unités ennemies cependant si ce n'est pas une unité ennemie mais un héros vous allez pouvoir le replacer à 3 donc c'est à votre phase de mouvement c'est sur un 3 plus attention il y a le mot-clé corps donc c'est un setup vous ne pouvez pas bouger mais si vous ratez votre 3 plus vous ne pouvez pas bouger aussi voilà donc intéressant de ne pas aller chasser les petits héros il n'a plus ce profil buffer qu'il avait de la V3 et ce qu'on va en voir beaucoup je ne suis pas convaincu mais bon ça peut peut-être se jouer voilà on verra alors pour continuer chez les vampires on arrive au Blood Knight avec 230 les 5 cependant vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça vaut 230 on est sur 3 points de vie donc ça on est content et pas content on n'est pas content parce qu'il n'a pas pris le hub de toutes les cavaleries de la V4 qui sont passées à plus d'un point de vie à part chez Slanej bien sûr donc on aurait aimé avoir des Blood Knight à 4 points de vie cependant si il avait passé à 4 on ne pourrait plus les réanimer avec la capacité jaune donc on est content que ce soit resté à 3 ça vous fait 15 points de vie en save à 3 qui bouge de 12 avant ça ne bougeait que 10 donc attention ça a pris du mouvement pour vos zones de déploiement tout ça faites gaffe ça va très loin bon profit de combat pour la V4 3 attaques 3-3 moins 1-1 et contre de l'infanterie moins 2 et dégâts 2 en charge si vous êtes un sous-faction des vampires ils passent en blesse à 2 donc ça les fiabilise énormément l'aventure c'est anecdotique comme d'habitude et en plus de ça vous êtes vampire donc vous allez vous soigner des 3 points de vie quand vous avez combattu donc une unité qui est difficile à sortir on a vu sous certaines conditions elle pouvait bien sûr prendre des plus d'un dégât plus d'une attaque voire plus 2 attaques sous certaines conditions avec par exemple le palanquin plus le plus d'une attaque du comment ça s'appelle de la face violette de Prince Vordraille et ainsi de suite donc ça peut être des unités dévastatrices sur champ de bataille qui ont en plus un passif qui est vraiment sympa qui vous dit que 100 unités fait son mouvement elle peut passer au travers des unités infanterie elle n'a pas le droit de les engager mais elle peut passer au travers comme si elle n'existait pas donc vous ne pouvez pas faire des écrans avec de l'infanterie vis-à-vis des Blood Knights ils passeront au travers directement donc bien faire attention à vos bulles d'interdiction sinon vous allez vite vous faire avoir et en plus de ça ils vous disent que quand cette unité a comment ça s'appelle et est passé au travers d'une unité donc infanterie comme on a vu avant sur un 2 plus sur un D3 vous ferez des blessures mortelles en phase de charge donc intéressant pour gratter des petits dégâts par-ci par-là 230 points je trouve que ça les justifie complètement ensuite on a les Vargaze donc c'est l'autre unité Vampire 160 points 4 PV une bouche de 12 elle va 5 ça sature pas trop mal ça touche à 4 c'est le seul défaut par exemple on crie de 2 hits et eux et on les prendra pourquoi ? pour faire des tactiques de bataille principalement parce que ils ont la possibilité à votre phase de mouvement 1 par turn army donc vous ne pouvez pas en jouer 2 attention il y a beaucoup d'armées qui ont cette chose là qui vous dit que votre unité va pouvoir être téléporté et replacé à plus de 9 de tous les autres ennemis donc intéressant pour jouer des tactiques des objectifs pour pouvoir mettre la pression à votre adversaire ces vampires ça se soigne et ainsi de suite plus un blesse à la charge dans la bonne sous-faction ça déconne 0 ensuite on a une unité de Warcry donc non renforçable eux ils sont principalement designés pour pouvoir combattre des monstres donc leur passif vous dit qu'ils ont moins 1 pour être touchés par les monstres et eux ils ont plus 1 quand ils attaquent des monstres et que si vous avez le Curse Blood donc c'est la figurine particulière il y en a 1 sur 8 dans l'unité sur un 4 plus le monstre sera engagé avec vous en frappant dernier 160 points pour ça pourquoi pas ça combat correct ils sont vampires il y a les bonus et tout si vous les avez testés mais je ne suis pas convaincu qu'on l'envoie vous ensuite on a le Dragon Zombie tout seul 290 points ça fait Chéron 14 points de vie en C5 au C4 par contre il a le luxe pour être mis en frappe en profondeur et d'arriver n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 de vos adversaires et il a son Rampage qui vous dit que si cette unité a chargé unité de cavalerie ou de monstre et qu'elle est engagée avec eux vous lancez un dé et si votre jet est égal ou supérieur à la jet de sauvegarde de l'unité vous infligerez 3 blessures mortelles à la cible pareil c'est la géométrie variable c'est cavalerie, monstre il faut battre le jet de sauvegarde et ainsi de suite c'est pas le meilleur Rampage mais sur des unités on va dire armorées comme des Stormcast qui sont C2, C3 cavalerie ou monstre vous allez pouvoir faire 3 blessures mortelles c'est intéressant après voilà il a le profil d'attaque de tous ces monstres qui touchent à 4 c'est des unités qui ont besoin d'être accompagnées par un attaque en règle mais on a quand même une dizaine d'attaques en Rhin-1 Rhin-2 dégâts 2 dégâts 3 donc c'est un profil de combattant pas mal qui peut être boosté de D3 attaques sur un profil avec le bon héros ça se réfle alors le Terrorgeist 280 points c'est un peu moins cher le même body vous avez le tir shooting combat il garde toujours son passif de la mâchoire quand vous faites les 6 à la touche vous faites cibler sur mortelle directement avec 3 attaques c'est l'auto comme d'hab cette unité quand ça passe vous êtes heureux quand ça passe pas vous êtes triste OC5 donc ça c'est pas mal pour les monstres et il a son rampage qui vous dit que si cette unité a chargé vous avez une unité qui est en combat lancez un dé pour chaque modèle de l'unité si vous avez 3 résultats identiques vous gagnez frappe en premier avec le Terrorgeist et si vous avez 6 modèles identiques en plus de ça l'unité à qui vous êtes engagé ne pourra pas utiliser de commande habite donc on va surtout le prendre pour essayer de jouer 3 identiques sur des unités qui ont 6 modèles ou moins ça n'arrivera jamais par contre sur des modèles de 10 ça peut se jouer donc une unité qui est peu désignée pour aller chercher des petites unités à 10 20 modèles sinon c'est un peu plus random pareil je ne sais pas si on verra beaucoup de Terrorgeist puis il y a toujours ce défaut du si vous faites des 6 à la touche ça se passe bien sinon ça peut être alors maintenant on va passer donc chez les on va dire la catégorie des zombies donc le Necromancer c'est votre sorcier le moins cher 140 points ça reste cher pour un sorcier par rapport à ce qu'on retrouve dans d'autres BT mais il a le luxe d'avoir la Ward A4 quand il est à 3 pas 3 pouces des squelettes ou des zombies donc c'est ce qui justifie ces 140 points et en plus de ça il a une capacité c'est même pas un sort c'est One Spartan Army Your Combat Face vous allez choisir l'unité squelette ou zombie Deathrattle ou Deathwalker Wally Within 12 donc entièrement à 12 de lui sur un 3 plus heureusement qu'il y a le 3 plus sinon ça aurait rendu complètement dégénéré l'unité en question va pouvoir utiliser deux capacités de combat et la deuxième fois elle aura frappe en dernier comme ça ça peut paraître anecdotique vous allez voir le profil des unités Deathwalker et Deathrattle heureusement que c'est One Spartan Army sinon on aurait vu 2-3 Necromancer et on aurait pu faire des trucs de dingue donc un Nécro je pense qu'on en verra souvent à part si vous jouez un full vampire parce que c'est vraiment un super super héros ensuite nous avons le Witch King donc 140 points il rentre en compétition directement entre guillemets avec le Nécro par contre lui il a créé Deathrattle donc vous pouvez le faire frapper deux fois avec la capacité éventuellement qu'est-ce qu'il vous dit ce bonhomme 5 points de vie en save à 3 c'est assez résistant par contre 5 attaques c'est assez fragile naze à ce niveau-là et donc quand il combat il va pouvoir faire combattre une unité d'Estrattle Infanterie à 3 pouces de lui et vous aurez plus un touche pour combattre donc si vous cherchez de l'économie de PC qu'il est bien setup il combat il fait combattre mais voilà c'est plus un je le trouve vraiment cher je trouve c'est héros taxe qui vous donne quand il combat donc c'est des setups c'est compliqué à mettre en place plus un hit alors plus un bless on peut comprendre c'est un bon bonus plus une attaque plus un rent c'est bien mais putain plus un hit je trouve ça cher pour ce que c'est et là on a la version montée donc elle par contre ce personnage est beaucoup mieux il a tout compris comparé à l'autre pourquoi ? parce qu'en fait il a la même capacité de réaction quand il combat il va faire combattre une unité d'Estrattle Cavalry là il n'y a pas plus un touche plus un bless il n'y a rien c'est juste qu'il combattre donc ça c'est un peu dommage par contre lui il donne plus un au jet de charge pour les unités d'Estrattle Cavalry entièrement à 12 donc quand vous allez jouer de l'Estrattle Cavalry et je pense que vous allez vouloir en jouer quand vous allez voir les profils payer ce petit héros se réfléchit parce que plus un charge vous n'avez aucun bonus de charge dans l'armée vous n'avez aucun bonus de relance de charge à part le trait de co qui vous permet de relancer pour le porteur seulement donc c'est un très très bon outil à aller chercher il bouge de 10 donc ça bouge bien plus un charge on est content sans compter que ce petit gars se paye le luxe d'être en Reine-1 dégâts 2 moins 1 3 quand il charge et il est en crit mortal alors revendant qu'il n'y a que 4 attaques et vous ne pouvez pas les booster mais voilà ce mec là peut aussi frapper 2 fois s'il est entièrement à 12 du Nécro c'est peut-être pas lui qu'on fera taper mais ça reste un profit vraiment pas déconnant pour des squelettes alors là on a maintenant les Black Knight donc les Black Knight c'est 160 points et pour moi c'est la meilleure unité du BT anciennement c'était des mecs qui faisaient des blessures mortelles à la charge des cordons qui revenaient à la vie et tout donc ça ils sont des Rattles donc ils vont bénéficier du plus 1 Reine quand ils chargent quelque chose qui est plus populaire qu'eux ils peuvent frapper 2 fois ils frappent en dernier avec le Nécro quand on a pu le voir vous avez tous les petits bonus qui se coulent qu'on a vu avant et surtout ce qui les rend fous c'est qu'ils ont 2 attaques en 4-3 moins 1-1 quand ils chargent ils sont moins 1-2 et surtout quand ils ont chargé ils ont leur lance elle passe en crit mortel donc on parle d'une unité qui va vous lancer 11 patates en 6 salades touche vous font 2 blessures mortelles qui peuvent frapper 2 fois renforcées on parle quand même d'une potentielle des stars alors ça va pas vous tuer un géant en une fois mais par contre pour des unités comme ça assez légères à 160 points ça va vraiment générer de la blessure mortelle à foison qui peuvent taper 2 fois accompagnée d'un Necromancer c'est vraiment une très très bonne unité si vous avez le héros monté à côté il vous donne en plus plus 1 sur les jets de charge mais vu que vous bougez de 12 vous pouvez potentiellement vous en passer moi je trouve l'unité vraiment vraiment on a les Grave Ward donc les Grave Ward 1 point de vie en save à 4 donc là vous n'avez plus de possibilité de prendre arme lourde arme légère c'est la même soupe pour tout le monde en gros ils ont un peu fusionné les deux bodies vous êtes en save à 4 tout le temps 2 attaques 3-3-1-1 mais par contre les crit mortels ne sont plus sur de la blesse mais sont sur de la touche donc moi j'ai fait les stats comparé aux armes lourdes de l'époque vous êtes meilleur sur de la 1-2-3-plus 4-plus c'est exactement les mêmes dégâts et sur de la 5 et de la 6 vous étiez meilleur avec l'ancien profil à arme à 2 mains mais là au moins vous êtes en save à 4 tout le temps donc vous êtes un peu plus tanky et en fait ils ont une autre fonction maintenant les Grave Ward c'est que quand ils sont à portée d'engagement d'une unité sous Black Grave Lord héros infanterie donc ça peut être le nécro même s'il est bodyguard à 4 de base les deux unités partageront une ward à 5 donc ça vous fait une unité qui est quand même très très tanky un Vampire Lord les héros nommés à pied donc voilà c'est une unité qui a une vocation un peu moins offensive un peu plus défensive cependant elle bénéficie tout à fait du frappe de foi avec le Vampire Lord le nécro je veux dire le plus humble de pénétration d'armure quand vous chargez une unité qui est moins populeuse que vous si vous avez l'héros à pied qui frappent il va vous donner un plus un touche donc c'est une unité qui reste quand même sous condition très très létale et à ne pas sous-estimer là on a les petits frères qui sont un petit peu moins combattants c'est les squelettons de base 100 points c'est vraiment pas cher 10 PB en save à 5 ward à 6 on a vu qu'on pouvait les mettre sous condition en ward à 5 vous allez pouvoir remonter à la pelle et en plus ils se payent le luce en face violette vous remontez d3 comme des rats des clans donc ça remonte moins bien qu'avant mais de manière générale vous remontez comme ça plus unités et surtout vous êtes passé de 1 à 2 attaques donc 2 attaques 4-4 sans rennes dégâts malgré tout pour des unités qui ne sont pas là pour combattre juste pour tenir des flancs et faire des cordons ça cature pas mal alors la corpse carpe avant on avait plusieurs versions maintenant on n'en a qu'une seule donc la manière dont c'est en moitié c'est pas grave cette pointe de vie c'est invasif donc ça c'est Deathwalker donc ça peut se soigner de 3 avec la capacité en a vu jaune au corps à corps ça vaut strictement rien par contre qu'est-ce que ça vous dit ? ça vous dit que les Deathwalkers donc les zombies principalement entièrement à 12 de L vont avoir la capacité d'armes crit auto-wound vous allez voir les zombies c'est pas fait pour combattre c'est fait pour mourir et faire des blessures mortelles comme en V3 ça fait moins de blessures mortelles qu'en V3 mais il y a quand même beaucoup moins de blessures mortelles en V4 de manière générale donc c'est cool et ça peut saturer sous certaines conditions sans compter que les zombies peuvent s'activer deux fois comme on a pu le voir et ainsi de suite donc ça peut s'entendre surtout c'est que 90 points c'est vraiment pas cher et donc les zombies comme je vous disais un point de vie en save à 6 ward à 6 c'est très fragile mais on veut que ça soit fragile pourquoi ? parce que quand il meurt vous jetez un des 6 et chaque 6 plus c'est une blessure mortelle à l'adversaire donc ça ne va pas détruire une Death Star mais c'est des unités qui font chier que vous allez pouvoir remonter à la vie réanimer raise et ainsi de suite ce cycle sans fin des zombies qui vous tapent dessus qui vous tapent dessus qui vous tapent dessus c'est vraiment chiant quoi donc voilà c'est fait pour ça heureusement que ça n'a qu'une attaque donc même si les 6 à la touche font des blesses auto mais bon ça peut ça peut saturer on te rappelle ça se joue par pack de 20 et qu'avec la nouvelle portée de 3 plus de portée vos 20 zombies vont pouvoir taper 40 ça commence à être compliqué mais pourquoi pas maintenant on arrive au Dire Wolf donc 140 points eux ils sont Death Walkers donc ils bénéficieront des règles qu'on a pu voir avant avec les héros les machins ils sont bises donc ils ne comptent que pour un sur les objectifs donc vous ne pourrez pas faire ce que vous disiez en V3 ou reprendre des objectifs avec eux faire yo-yo et tout à moins que Belladama soit dans le coin et ils ont le passif qui est assez fort qui vous dit que cette unité peut run and charge donc très très bonne règle car vous allez pouvoir redéployer avec cette unité et faire une contrecharge loquer l'adversaire ça combat mieux que sur la V3 2 attaques 4-3 sans règne dégain 1 et en règne moins 1 avec Belladama avec son sort donc une bonne unité les loups ça fait beaucoup de points de vie vous allez pouvoir en soigner hors montée et ainsi de suite je pense qu'on verra beaucoup beaucoup de loups notamment autour de Belladama mais sans Belladama vu qu'ils ont ses socles en gélules vous allez pouvoir faire des bons cordons avec et pour finir la dernière unité du BT donc les Felbats les Felbats sont Deathwalkers elles ne sont plus Vampires je crois qu'elles étaient Vampires en V3 vous ferez attention elles ont le Mobis donc elles ne comptent que pour 1 cependant ça bouge très vite ça ne coûte pas cher et ça bénéficie des bonus comme on a pu le voir pour les Deathwalkers et elles ont la capacité quand elles retraite elles ne prennent pas de blessures mortales elles peuvent avoir Retraite and Charge donc c'est typique ce genre d'unité que vous allez pouvoir projeter votre adversaire si vous loquez en coin une unité qui ne tape pas très bien vu que ça a 3 points de vie par tête ça va rester en vie ça va soigner ça va reprendre un objectif et de base heureusement que c'est en 4x4 parce que ça reste en dégâts 2 sur 3 attaques donc ça peut vraiment prendre des petits héros des petites unités c'est pas déconnant du tout vraiment je trouve que cette unité est très pertinente pour ses 90 points donc voilà on a vu l'intégralité du libre d'armée vous avez vu qu'il peut jouer sur pas mal de phases beaucoup de synergies beaucoup de buff avec les héros on a enfin perdu ces sortes de sous-factions qui faisaient que vous étiez obligé de prendre tel personnage dans tel truc vous pouvez faire plaisir avec votre entièreté de votre collection vous voulez jouer du full vampire vous pouvez du full squelette vous pouvez il y a des trucs qui sont peut-être plus faciles à jouer plus fort que d'autres mais je trouve que le BT est très pertinent sous cette forme là donc n'hésitez pas à jouer ce qui vous fait plaisir et puis nous on va se voir sur une prochaine vidéo ciao tout le monde